Alors, c'est bon, vous avez sorti vos feuilles, vos crayons de couleur. Donc, en mécanique des fluides, il y a trois parties. Il y a d'abord l'hydrostatique, donc les fluides au repos. Les fluides parfaits, avec Bernoulli et compagnie, donc des fluides qui n'existent pas, mais qu'on étudie quand même. Et il y a les fluides réels. Donc là, maintenant, on va s'intéresser aux fluides réels. C'est très important dans un exercice de savoir dans quel cas vous vous placez, parce que selon le cas, vous ne pourrez pas appliquer les mêmes formules. Donc typiquement, l'erreur classique du primant en première semaine de pré-rentrée, c'est qu'il y a écrit « fluide réel » dans l'énoncé et il a pris pernuit. Donc attention à tous les mots dans les énoncés. Alors, un fluide réel, c'est un fluide qui présente des forces de frottement le long de sa trajectoire. Donc on a une perte d'énergie le long du trajet du fluide. Donc c'est logique. Les forces de frottement, c'est la dissipation d'énergie le long de l'écroulement. Un régime laminaire, par opposition à un régime turbulent, c'est un régime dans lequel les couches de fluide se superposent et interagissent. Donc elles frottent les unes avec les autres, mais elles ne se mélangent pas. Donc typiquement, si vous ouvrez le robinet, vous avez au début un petit filet d'eau transparent. Donc ça, vous êtes en régime laminaire. C'est descriptif, observable, on va pouvoir le mettre en équation. Si vous ouvrez le robinet à fond, ça va partir dans tous les sens, ça devient blanc. Et là, vous êtes dans un régime turbulent avec des tourbillons, des spirales, et vous ne pouvez plus étudier vraiment ce qui se passe, ou en tout cas pas à notre niveau. Donc nous, on va toujours se placer en régime laminaire. Donc au final, on s'en fiche un peu, parce que vous n'aurez jamais vraiment à vous poser la question. Alors, la condition d'adhésion, donc ça c'est un truc important. Une couche de fluide au contact d'une paroi a la même vitesse que la paroi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez une conduite qui est immobile, au niveau de la conduite, la vitesse du fluide est nulle. Si vous avez une plaque qui avance, la couche de fluide qui est juste sous la plaque avance à exactement la même vitesse. Donc ça, c'est un premier postulat qui nous permet déjà d'avoir des valeurs. Par exemple, on saura que la vitesse au rayon maximal, donc au rayon qui touche la conduite, est nulle si la conduite est nulle, etc. Donc ça nous donnera des conditions initiales. Donc voilà. Alors, maintenant les forces de frottement. Donc la force de frottement, c'est une nouvelle force qu'on introduit. On vous dit que cette force, elle a pour nomme F éta égale éta S dv sur dy. Alors, ça c'est la force de frottement exercée par une couche de fluide sur une autre couche de fluide. Deux couches de fluide qui se touchent, elles frottent l'une sur l'autre et donc elles exercent un frottement. Une force de frottement n'est pas forcément une force de freinage. Si vous avez, admettons... Vous voyez ici sur le dessin qui est représenté là au tableau, la couche qui est en 1, elle exerce une force de frottement sur la couche qui est en 2 et la couche qui est en 2 exerce une force de frottement sur la couche qui est en 1. La couche 1 exerce quelle force sur la couche 2 ? Entraînement ou freinage ? 1 sur 2. La couche 1, là, elle va plus vite. On voit les flèches représentent la vitesse. Donc la couche 1 entraîne la couche 2 puisqu'elle va plus vite. La couche 2 exerce une force de freinage sur la couche 1. Elle la ralentit. Parce qu'en fait, la plaque du haut avance vers la droite et donc les couches de fluide sont entraînées, mais plus elles sont loin de la plaque et moins elles sont entraînées. Donc au final, 1 exerce sur 2 une force d'entraînement et 2 exerce sur 1 une force de freinage. Donc une force de frottement, quand on pense frottement, on pense ralentissement du mouvement, mais ça peut être au contraire de l'entraînement ou du freinage. Donc l'expression de cette force de frottement, donc là on vous donne la norme. Donc la norme, c'est un scalaire, c'est-à-dire scalaire, c'est le contraire de vectoriel. Donc la norme d'une fonction, c'est toujours quelque chose de positif. Donc là, on vous a donné sa valeur positive. État, c'est le coefficient de viscosité. Donc on comprend bien que si on a deux couches, enfin si par exemple on est dans du miel, et du miel qui s'écoule par exemple, les couches vont exercer beaucoup plus de frottement les unes sur les autres, elles vont beaucoup plus, enfin c'est beaucoup plus gluant, donc ça va beaucoup plus perdre d'énergie, que si c'est de l'eau qui s'écoule beaucoup plus librement, et donc qui est beaucoup moins visqueuse, et qui a beaucoup moins de force de frottement. Le S, c'est la surface de contact des deux couches. Donc là, ça sera encore de la manipulation, un peu comme on a fait dans le premier exercice, de la manipulation de volume, d'air, etc., pour trouver la bonne surface, mais ça on le fera dans une démonstration juste après. Donc c'est la surface de contact entre les couches. Et dv sur dy, c'est la variation de la vitesse dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous voyez, la vitesse, elle varie selon y. Parce que, voilà, à ce y-là, on a une vitesse qui est grande, là elle est un peu moins grande, là elle est un peu moins grande, etc. Donc, qu'est-ce qui va compter, en fait ? C'est comment varie la vitesse d'une couche à l'autre. Donc on a des couches comme ça. Si la variation de la vitesse est grande, ça veut dire que les couches successives ont des vitesses très différentes entre elles, et donc ont une influence beaucoup plus forte, puisque si la couche au-dessus, elle va beaucoup plus vite, la force sera beaucoup plus importante. Donc, c'est la variation de la vitesse dans une direction perpendiculaire à l'écoulement. On a mis des déronds, parce qu'on considère que la vitesse peut varier selon différents axes. Donc là encore, il ne faut pas que ça vous panique de mettre des déronds. Pour vous, ça revient même, vu que de toute façon, vous n'aurez jamais à écrire des droits ou des ronds à choisir entre les deux. Donc considérez que c'est des dérivés normales. On a mis la valeur absolue, parce qu'on prend la norme. Donc la norme doit être forcément positive, donc il faut prendre la valeur absolue. En pratique, il faudra toujours vous demander, quand vous écrirez une force de frottement, si la dérivée de la vitesse par rapport à la direction perpendiculaire est positive ou négative. Par exemple, et c'est l'exemple qu'on verra après, quand on a une conduite comme ça, de rayon r, enfin en gros, le rayon est petit r, plus ou moins grand, et que la paroi est immobile, on sait, grâce à la condition d'abérance, que le long de la paroi, la vitesse est nulle. Donc forcément, en fait, à grand terme, la vitesse est nulle, et puis elle augmente, elle augmente, elle augmente, et elle va être maximale en son centre. Donc, le dv sur dr, c'est-à-dire la variation de la vitesse quand on augmente de r, va être négative. Plus j'augmente en r, et plus ma vitesse diminue. Donc dv sur dr sera négatif. Donc il faudra le prendre en compte après, quand on écrira des forces de frottement, on regarderait dans quel sens elles sont, si elles vont dans le sens des x ou dans le sens inverse. Et il faudra réfléchir aux signes en se posant la question du signe, déjà, de dv sur dr. Ou de dv sur dy. Donc voilà, il y a une petite subtilité ici, il ne faut pas se mélanger deux signes. Donc voilà, alors, conséquence de cette formule, deux couches voisines, ayant la même vitesse, n'exercent pas de frottement l'une sur l'autre. Ça paraît logique, elles avancent en même temps, il n'y a aucune raison qu'elles frottent. Le signe de f de l'état est à analyser dans chaque situation, c'est ce dont on parlait, selon qu'il s'agisse d'une force d'entraînement ou de freinage. Donc par exemple ici, si on cherche la force exercée par 2 sur 1, donc une force de freinage, 2 va moins vite que 1, donc 2 freine 1. On regarde le signe d'abord de dv sur dy. Ici, dv sur dy est positif puisque la vitesse augmente quand les y augmentent. Donc on sait, dv sur dy est positif, on le met dans un coin de la tête. Et donc f de l'état égale l'état s dv sur dy. Et ici, puisque c'est une force de freinage, cette force va dans le sens inverse des x. Et dans ce cas-là, je rajoute un signe moins. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le calcul du profil de vitesse. Alors cette démonstration, elle est... En fait, la démonstration qui est dans votre poli de pré-rentrée est une démonstration fausse, qui est aussi dans votre poli de cours, mais en fait, dans votre poli de cours, vous avez deux démonstrations. Vous avez cette démonstration qui est un peu simplifiée, qui est la démonstration fausse, et vous avez la démonstration juste qui est plus lourde, genre vraiment plus lourde. Mais si vous maîtrisez déjà celle-là, ça vous facilitera quand même la vie pour découvrir l'autre. C'est juste que l'autre, on ne peut vraiment pas l'aborder en présentée parce que c'est trop... Enfin voilà, ça va un petit peu trop loin. Alors, l'idée, c'est qu'on a un tronc... Donc on considère une conduite cylindrique horizontale circulaire, voilà, dont les parois sont immobiles. Et on a un fluide qui se déplace à l'intérieur de cette conduite. On se place en écoulement permanent, donc ça veut dire que les grandeurs sont indépendantes du temps. Donc là, réflexe, quand on dit écoulement permanent, les dérivés par rapport au temps sont nuls. C'est le réflexe à avoir toujours. Et laminaire, on sait qu'on sera toujours en laminaire, donc on s'en fiche. Fluide réel incompressible, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comme on fait toujours, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par étudier un petit truc et après on fait la somme pour avoir le grand truc. Donc, on commence par mettre des différentiels, des petits d pour exprimer que c'est petit et après on intègre pour trouver le grand truc. Donc c'est toujours, toujours le même raisonnement. Alors, on va choisir pour élément de fluide. Donc on a dit que l'élément de fluide c'était l'unité, c'était le truc petit sur lequel on étudiait nos fluides. On prend une portion de cylindre de rayon R, de longueur d'X et donc de surface interne de pierre d'I. Donc ça, on va en reparler. Et on va s'intéresser aux forces qui s'appliquent à ce fluide. Donc on va faire exactement comme au premier cours, exactement la même méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? C'est quoi le petit 1 de ce qu'on avait fait la dernière fois ? Le bilan des forces. Donc, ici, donc là, j'ai représenté mon petit élément de fluide, le petit cylindre bleu là. Ici, on va s'intéresser à toutes les forces qui s'exercent sur ce petit élément de cylindre. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force ? Je vous écoute, dites-moi des forces comme ça qui me passent par la tête. Alors, j'ai entendu pression, j'ai entendu poids, autre chose ? Frottement. Voilà, c'est les seuls trois trucs auxquels on peut penser. Alors, le problème du poids, c'est qu'ici, donc c'était juste jusqu'à maintenant, mais en fait, on ne va pas s'occuper du poids parce qu'ici, on prend un axe des x horizontal. On va travailler, la dernière fois, on avait vraiment travaillé dans les trois dimensions. On avait écrit notre expression vectoriellement et après, on avait dit sur o x, sur o y, sur o z. Ici, on va travailler uniquement sur l'axe des x. On ne va pas projeter sur o y et sur o z. Donc, sur l'axe des x, le poids, on est d'accord que là, si notre élément de cylindre, il va comme ça, enfin, le poids, il est vertical comme ça. Donc, au final, la projection du poids sur l'axe des x, elle est nulle puisque c'est perpendiculaire. Donc, on ne s'intéresse pas au poids. En revanche, on va effectivement s'intéresser aux forces de pression et aux forces de frottement. Alors, j'attire d'abord votre attention sur la question du pourquoi cette démonstration est fausse. L'idée, ici, c'est que la vitesse, nous, quand on cherche un profil de vitesse, on va chercher V. V, ici, puisque c'est un fluide réel, il va varier en fonction de quoi ? Quelle va être la variable ? V en fonction de quoi ? De R. V va varier en fonction de R puisque les différentes couches de fluide, selon leurs rayons, ne vont pas aller à la même vitesse. V varie selon R. Donc, l'idée, en fait, la bonne idée, c'est en réalité de prendre un cylindre pour un R fixe. Donc, la bonne démonstration, c'est de prendre un R fixe et de prendre un cylindre creux ou de très faible épaisseur d'air. Et c'est ça, la bonne démonstration, en fait. Ici, on prend un cylindre plein et du coup, c'est complètement faux parce que tout l'espace qui est là, il n'est pas en même R. Donc, voilà. En pratique, dans la démonstration où on prend un cylindre creux avec une fine épaisseur d'air, on se retrouve avec des développements limités compliqués que l'on simplifie en faisant des approximations et on retombe sur le même résultat. Mais ici, la modélisation est vraiment fausse. Donc, voilà. C'est pour ça, cette démonstration-là, c'est vraiment pour introduire la deuxième et au final, il faudra que vous maîtrisiez la deuxième. Alors, donc, on revient à notre problème, on liste les forces. Alors, les forces de pression. Les forces de pression, elles vont s'exercer comme ceci et comme cela sur les faces latérales. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils les notent. la force de pression F1. Donc, ici, on est en X. Ici, on est en X plus dx. La force de pression F1, donc là, c'est exactement le même exercice que la dernière fois. C'est la pression en X fois la surface sur laquelle ça va s'appliquer. Cette surface, c'est quoi ? Sans regarder au tableau. Le cercle, c'est l'air d'un cercle, c'est Pierre carré. Je me pose la question du signe. Ma force, ici, F1, elle va dans le même sens que les X, donc pas de problème. F2, c'est exactement comme la dernière fois. Ici, on est en X plus dx. La surface est la même, Pierre carré, UX, et je rajoute un signe moins devant parce que ma force est dirigée dans l'autre sens. Alors, maintenant, je vais considérer les forces de pression. Ici, c'est un peu facile parce qu'au final, la force de pression va juste être sur la surface latérale. Vous verrez que quand on a en fait un cylindre, il faut considérer la force de pression qui est en dehors et la force de pression qui est en dedans. Donc, ça complique pas mal les équations. Là, ici, ça va frotter que autour vu que de toute façon, notre cylindre, il est plein. Au milieu, c'est plein. Donc, ça frotte ici dans l'écoulement du fluide. Alors, ici, sur notre schéma, on a vu qu'en fait, notre cylindre, il était au milieu du fluide. Donc, la force de frottement qui est autour, est-ce que c'est une force d'entraînement ou est-ce que c'est une force de freinage ? Personne ne sait dans toute l'envie. Voilà, freinage. C'est une force de freinage. Donc, elle est dans le sens inverse du X. F éta. Alors, là, c'est là où il faut écouter bien parce que c'est un petit peu délicat pour trouver l'expression de la force de freinage. Alors, on a dit que la force de freinage, c'était la viscosité, éta. ensuite, la surface. Quelle est la surface ? Deux pierres. Non. Deux pierres d'X. Alors, pourquoi ? Donc là, c'est vraiment très important de bien écouter pour ceux qui ne connaissent pas bien cette manière de modéliser. il faut réfléchir sur quelle surface va s'exercer ma force de frottement. Donc, en fait, si j'ai mon cylindre... Est-ce que vous m'entendez là ? C'est mon cylindre qui est comme ça. Ma force de frottement, en fait, elle s'exerce comme ça. Donc, la surface sur laquelle elle se exerce, c'est la surface latérale. Donc, maintenant, vous trouvez la formule de l'air de la surface. Comment est-ce que je calcule la surface extérieure comme ça dans un cylindre ? Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que je fais si je défie mon truc ? En gros, ce que je vois, finalement, c'est la surface de ma feuille parce que qu'elle soit comme ça ou comme ça, ça reste un trait d'un autre. Donc, si je le défie, ça veut dire un récord. Donc, je vais calculer un côté par un côté. Maintenant, si je veux en faire un autre, ça va être un côté par un côté. Ici, ce côté-là, ça va être quoi ? Le périmètre d'un sac. Donc, le périmètre d'un sac, ça permet de ses deux pières. Et ici, ce côté-là, ça va être des his. Parce que j'ai dit qu'on s'y en avait sur le regard des his. Ça, c'est un raisonnement qu'il faudra faire souvent sur différentes formes géométriques. Donc, il faut vraiment apprendre à manipuler les petits dr et les petits dx sans s'embrouiller en vraiment prenant son temps parce que c'est pas évident au début. Donc, état 2pi r dx dv sur dr. Alors, dv sur dr, il est positif ou négatif ? Négatif. Parce que quand j'augmente en r, ma vitesse diminue puisqu'on a dit que contre la paroi, c'était nul et qu'au centre, c'était max. Donc, dv sur dr est négatif. Ma force de frottement, elle est dans le sens inverse dx. Donc, elle est négative. Donc, j'ai pas besoin de rajouter un signe moins. J'ai déjà tout ce qu'il faut. OK. Alors, il manque juste le x. Parce que si je le mets pas, je dis qu'un vecteur est égal à un scalaire et ça, c'est faux. Il faut toujours, soit, enfin, dans une égalité, soit avoir des vecteurs de chaque côté, soit avoir des scalaires des deux côtés, mais on peut pas écrire qu'un vecteur est égal à un scalaire. Alors, quelle est la deuxième étape ? OK. La deuxième loi Newton. qui nous dit que la masse sur l'accélération est égale à la somme des forces. Donc ici, nos forces, c'est F1, F2 et Feta. Voilà. Alors, ici, mon accélération, elle est pas nulle. Ah si, elle est nulle. Je dis n'importe quoi. Alors, bon, du coup, ça a un peu raté l'effet de surprise, mais voilà. qu'est-ce que c'est que l'accélération ? La dérivée de la vitesse par rapport au temps. On est en écoulement permanent, donc les dérivées par rapport au temps sont nulles. Du coup, j'ai somme des forces égale 0, donc ça m'arrange. Donc, je vais réécrire mes forces. Donc, je factorise directement par Pierre Carré. Donc là, j'enlève les vecteurs, puisque de toute façon, je ne suis que selon UX. En fait, là, quand j'ai fait la liste de mes forces, j'ai vu que mes trois forces, elles étaient selon UX. J'ai pensé quand même au poids. Je sais que le poids, la projection est nulle, donc je ne m'en préoccupe pas. Donc voilà, j'écris directement. Vgv sur dr. Ok, égal 0. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? On l'a tout de suite maintenant. Non, ok, je reformule ma question. Comment est-ce qu'on va réécrire cette équation ? On va faire la même chose que ce qu'on a fait dans le premier cours. On va utiliser quoi ? Les développements limités. Je l'ai entendu, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais voilà. Alors, on réutilise la formule dont on a dit que c'était une des formules les plus importantes du cours qui va servir tout le temps et dans plein de situations différentes. C'était la formule f de x plus dx égale f de x plus df sur dx que vous devez connaître par cœur. Donc ici, p de x moins p de x plus dx, ça donne quoi ? p de x moins p de x plus dx. La dérivée, et il ne faut pas oublier quoi ? Ouais, fois dx, et ? Avec un moins. C'est classique d'oublier le moins. Bon, là, je mets des déronds, mais comme d'hab, vous ne vous en préoccupez pas, c'est juste que je ne sais pas trop si ma pression, elle varie selon d'autres dimensions, donc je mets des déronds. Je pourrais mettre des déronds parce que là, en fait, je sais qu'elle varie selon x. maintenant. Alors, ensuite, je vais simplifier mon opération. Ici, je peux simplifier par dx, par pi. Voilà. Alors, maintenant, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse, moi ? Ce qui m'intéresse, c'est dv sur dr. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est v de r plutôt. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais intégrer, comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais d'abord ? On sépare les variables. Alors, donc, si je réécris, en séparant les variables, je vais avoir dv d'un côté. Donc là, vous me dites si je fais des erreurs parce que je suis un peu près du tableau quand même. C'est moins r carré dp sur dx, dx, divisé par 1 sur 2 états, dr. et j'ai oublié un r. C'est bon ? Il n'y a pas d'erreur ? Dp sur 2 états, r. OK. Bon, donc ici, je mets directement que c'est r. Bon, ce n'est pas très dur à intégrer. Ici, j'intègre. Alors là, c'est là où on pourrait se poser des questions parce qu'on a du v, on a du r, on a du p, on a du x. Donc maintenant, si j'intègre, il faut savoir ce que je cherche et par rapport à quoi ce que je cherche varie. Donc c'est ce qu'on s'est dit au début, on voulait le profil de vitesse, on avait vu que le profil de vitesse, il va dépendre du rayon puisque selon le rayon, les couches de fluide ne vont pas à la même vitesse. Donc du coup, ici, j'intègre dv et ici, j'intègre r. et qu'est-ce qui m'indique que j'intègre bien mon r, c'est le petit r qui est là. Alors vous allez me dire qu'il y a un dx ici, c'est vrai, mais, ah ben non, il n'y a pas de dx. Vous ne suivez rien, vous ne m'avez pas dit qu'il n'y avait pas de dx. Alors, donc voilà, donc maintenant, on intègre, donc je ne sais pas comment ils vont intégrer, donc on va faire comme non, on va intégrer tout de suite, on va mettre des bornes. Donc ici, quand on se pose la question de quelle borne on est, il va falloir se dire quelles informations j'ai, quelles valeurs je connais déjà. Et c'est là où la condition d'adhérence sert, la condition d'adhérence, elle permet de trouver des conditions initiales. Donc, quelles sont mes conditions initiales ? C'est que v, quand petit r est égal au rayon maximal, c'est égal à zéro. Donc ici, je vais utiliser cette donnée puisque je sais que v de grand R est égal à zéro. Donc, j'intègre des v, donc je vais mettre les bornes là, j'intègre des v entre v de petit r et v de grand R. J'intègre ici entre petit r et grand R. Donc ici, ça va me donner v de grand R, c'est zéro. Donc ça me donne moins v de petit r qui est égal à la primitive de R, ça va être du r carré sur 2. Donc, je réécris d'abord les constantes qui sont devant. dp sur dx, 1 sur 2 états avec le moins devant. Et ici, je vais avoir du grand R carré sur 2 moins petit r carré sur 2. Voilà. Donc là, j'ai mon résultat. Maintenant, il va falloir que je l'améliore un petit peu pour qu'il ressemble à quelque chose. Donc déjà, je vais faire passer, enfin, je vais mettre le 2 avec l'autre 2. donc dp sur dx, 1 sur 4 états, grand R carré moins petit r carré. Alors, là, je vais vous expliquer un truc qui souvent vous pose un peu problème en physique, alors que c'est pas très compliqué. C'est des histoires de petit d et de delta. Quand on vous dit dp sur dx, c'est une dérivée. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction p au point x. Donc, une dérivée, un coefficient directeur, comment est-ce que vous le calculiez au lycée ? Vous disiez que c'était p de 2 moins p de 1 sur x de moins x de 1. Donc voilà. Ça, c'est la dérivée. Maintenant, si j'écris delta p sur delta x, quel est le lien ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est pas la même chose ? Alors, en fait, le truc, c'est que quand on écrit delta, on veut un truc positif. Donc, du coup, delta x, si j'ai, mettons une fonction comme ça, que j'ai, x1, x2, et que j'ai ma courbe comme ça, ici, j'ai p1 et ici, p2. Oui, d'ailleurs, non, ça va pas du tout parce qu'elle est pas dessinée dans mon sens, ma courbe. La pression avec les x, elle diminue toujours. On a une perte de pression, la perte de charge, c'est l'énergie dissipée. Donc, quand les x augmentent, la pression, elle va diminuer. En x1, j'ai p1 et en x2, j'ai p2. Donc, on a dit que les delta, ils devaient être positifs. Donc, delta x, c'est égal à quoi ? Alors, j'ai entendu x1 moins x2. Si là, j'ai 2 et là, j'ai 5. Ça va faire 2 moins 5, ça va pas être positif. Donc, delta x, c'est x2 moins x1. Parce que c'est la plus grande valeur moins la plus petite pour avoir un truc positif. Et delta p, delta p, ça va être p1 moins p2. Donc, au final, dx, dp sur dx va être égal à moins delta p sur delta x. Donc, voilà. ça, je pense que, c'est un truc qui souvent vous embrouille un peu pour rien. C'est pas très compliqué, mais il faut comprendre où ça sort. Donc, en général, on vous dira toujours delta p égale p1 moins p2, delta x égale x2 moins x1. Et, en fait, il y a une analogie avec l'électricité, mais ça, vous verrez ça plus tard. Mais, en fait, on exprime les delta p, ça va correspondre en électricité à des différences de potentiel. Donc, on va noter delta u, delta v, et ce sera v1 moins v2. Donc, voilà, c'est la même chose. Mais bon, en tout cas, ça revient au même, enfin, ça revient à ça. L'idée, c'est qu'on a une perte de charge. Et la concentration, quand on aura c1 plus grand que c2, on écrira delta z égale c1 moins c2. Bon, donc voilà, donc ici, cette expression-là, on peut la réécrire. Donc, moins dp sur dx, on va dire que c'est delta p sur delta x, 1 sur 4 états, r carré, moins petit r carré. Alors, en physique, on aime bien écrire les choses sous la forme truc max, facteur de 1 moins quelque chose. Ça, c'est vraiment un truc, enfin voilà, c'est, ça présente de l'intérêt pour tracer les courbes, etc. C'est juste une notation qu'on retrouve souvent en physique. Donc ici, on va l'écrire sur cette forme-là pour que, après, parce qu'après, dans les propositions que vous aurez dans vos QCU, ce sera ces formes-là. Alors, du coup, moi, je mets une parenthèse avec 1 moins quelque chose. Donc du coup, je vais sortir le grand R carré. Voilà. Donc moi, c'est sous cette forme-là en physique que j'ai envie vraiment de l'écrire. et en fait, ici, si on regarde bien, quand on prend petit R carré égale grand R carré, ici, non, attendez, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, non, quand on prend petit R égale 0, là, ici, ça vaut 0. donc, ça va être égal à ce machin-là, delta P sur delta X fois grand R carré sur 4 états. Et ça, en fait, qu'est-ce qu'on a dit ? quand V de R égale 0, c'est quoi ? C'est V max. Puisque la vitesse est nulle sur les parois et maximale au centre. Donc ça me donne V max. Donc ici, on peut réécrire notre expression V de R égale V max fois 1 moins petit R carré sur grand R carré. Donc voilà, bon là, on a fait, donc là, on a fait la démonstration du profil de vitesse version fausse, version simple, mais pour avoir la version plus compliquée, déjà, bien comprendre ça, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, calcul de la vitesse maximale, on prend quand R est égale à 0 et on trouve V max égale 1 moins petit R carré sur grand R carré. Donc cette fonction, c'est une parabole et donc on obtient un profil parabolique des vitesses qui est à cette allure-là dans la conduite. Alors maintenant, on va calculer le débit dans la conduite et on va démontrer ce qu'on appelle la loi de Poiseuil qui est une loi que vous utiliserez tout le temps en physique cette année. Alors, donc, il va falloir passer du... Là, on a la vitesse et maintenant, on veut le débit. Donc on a un peu le problème de l'exo qu'on a corrigé... Le premier exo qu'on a corrigé en début d'heure, on veut un débit total, on veut le volume qui passe vraiment par seconde, quoi, dans toute notre conduite. Et on a une vitesse qui varie selon R. Donc le problème, c'est que d'un côté, on a un truc qui ne varie pas et de l'autre côté, on a un truc en fonction de R. Donc on va faire exactement comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va se placer sur un volume ou une surface sur lequel, en fait, R va être constant et du coup, on va avoir une certaine petite SV et on va calculer un petit débit D de JV qui passe par ce petit volume ou cette petite surface. Donc on vous dit, on ne peut plus utiliser le JV égale SV, ça c'est comme le N égale C fois V, on ne peut plus utiliser ça tout simplement, il va falloir passer par du petit et après intégrer vous trouvez le grand truc. Donc on pourra quand même dire que sur notre petite couche de fluide, donc là on vous a dessiné un petit anneau sur lequel on considère que R est constant, on pourra quand même dire que D de JV, le petit JV qui passe, c'est la surface fois le V de R. Donc là, c'est un peu le JV égale SV mais version petit anneau. Quelle va être la surface ? Donc là c'est encore le même jeu de trouver... Quelle va être la surface de ce petit anneau ? Deux pières d'air. Donc c'est le même truc que pour la peau d'orange. Non, c'est pas le même truc. Donc là c'est... Là en gros l'idée, si jamais je casse ici et que je déplie mon truc, j'obtiens un rectangle. Donc je fais un côté fois l'autre côté. Ici, le un côté ça va être du 2 pi R et l'autre côté ça va être du DR. Donc ça me fait du 2 pi R DR. Et là je réécris mon V de R que j'avais. Voilà. Donc maintenant je vais intégrer. Donc là maintenant j'ai calculé sur une petite épaisseur. Je vais faire la somme de tous les petits trucs sur toute la surface. Et j'ai pris des petits trucs, des petits dés et je vais intégrer pour trouver le grand truc. Il y a une correspondance entre les deux. Donc j'intègre. Donc ici, je m'embête pas, je dis que j'intègre sur la surface. Et là, le R, je vais l'intégrer entre 0 et R. Et grand R. Donc ça va me donner ici JV. Donc ici, je vais sortir toutes les constantes pour y voir un peu plus clair. Il y a le 2 et le 4 qui vont me faire du 2 en bas. Donc je vais avoir du pi delta P sur delta X divisé par 2 état. Vous me dites si je me trompe, fois R carré. Et donc ici, je vais intégrer ce truc-là. Il ne faut pas que j'oublie de rentrer le R dans la parenthèse. Donc en fait, j'intègre entre 0 et grand R du R moins R cube sur grand R carré. Je ne suis pas trompée. Franchement, vous vérifiez parce que... Donc du coup, ça me donne quoi ? Ça me donne du pi sur 2 état. Delta P sur delta X grand R carré. Ici, la primitive de petit R, ça va être grand R. Euh, ça va être... Non, c'est pas. Ça va être R carré sur 2. Ici, la primitive de R3, ça va être R4 sur 4. Donc voilà, entre 0 et grand R. Ça, ça va me donner ça va me donner du grand R2 sur 2 moins du grand R4 sur R carré. Donc au final, je vais avoir ici, ça va me donner... Je l'écris là pour éviter de réécrire 45 fois la même chose, mais j'aurai du grand R2 sur 2 moins du grand R2 sur 4. Donc ici, je mets le même dénominateur. Ça me met 4. Je rajoute un 2 devant. Bon là, c'est vraiment juste du calcul débile de collège. Enfin voilà. Et du coup, 2 grand R carré moins grand R carré, ça me donne juste du grand R carré sur 4. Ça va ? De toute façon, vous l'avez dans votre poli, le calcul est détaillé donc vous pourrez le retrouver. Vous voyez ici, on a dit on intègre le D de JV. Donc c'est ce qu'on a écrit. Et voilà, grand R4 sur 2 moins grand R4 sur 4. Ouais, enfin eux, ils l'ont fait, en fait ils l'ont fait pas à partir de la même formule. Ils l'ont pas fait à partir de ce truc-là, ils l'ont fait à partir de genre, je sais plus lequel, mais un autre. Enfin, ils l'ont fait à partir du truc développé et pas, moi j'avais factorisé par quant à carré. Bon, ça changerait, de toute façon. Et du coup, ici, ça me donne quoi ? Ça me donne que le D de JV est égal à Pi R4 sur 8 états fois delta P sur delta X. Et donc ça, c'est un résultat que vous utiliserez tout le temps, qui est quand même à bien connaître par cœur. Mais attention, et là, vraiment ça c'est un peu une erreur classique, ce truc-là ne marche que dans une conduite cylindrique horizontale. On est parti d'une conduite cylindrique horizontale et c'est grâce à cette conduite, à ce modèle-là qu'on a trouvé cette formule-là. Donc, en fait, dans les exos, vous pourrez avoir des exos type concours. Vous n'aurez, enfin, si vous devez appliquer Poiseuil, vous devez absolument vous poser la question de l'objet dans lequel vous appliquez Poiseuil. C'est-à-dire que, par exemple, alors un exemple type qui pourrait tomber en concours blanc ou en concours normal, c'est qu'on vous donne une conduite qui est inclinée. Et bien là, si vous appliquez votre Poiseuil comme ça, c'est complètement faux. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ici ? Vous allez avoir un axe X, par exemple, comme ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va apparaître qu'on avait négligé ici mais qui, du coup, va se mettre à compter ? Le poids. Et donc, du coup, vous aurez un poids qui sera comme ça. Si vous faites l'étude selon X, il va falloir projeter votre poids selon l'axe des X. Donc voilà, ça complique un petit peu la démarche. Mais au final, ça c'est un exercice vraiment typique de mon cours. C'est, on prend la démonstration, une démonstration qui est vraiment texto dans votre cours et on change un petit peu le modèle. Et c'est à vous de vous adapter. Donc là, il y a un petit peu de trigonométrie où il va falloir, enfin voilà, avec un sinus, avec un angle. Mais au final, ça ne change pas grand-chose à la démonstration en soi. Donc, pour la prochaine fois, il faudra faire l'exercice 18. Donc, ce n'est pas moi qui vous donnerai, enfin, ce sera quelqu'un d'autre qui vous fera le cours la prochaine fois. Donc voilà, ne partez pas sans la correction des exercices qu'on a corrigés aujourd'hui pour que vous puissiez les refaire chez vous. Refaites-les vraiment chez vous. C'est important, c'est des exercices importants. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser.